Musique de générique Le bus jaune à Bouège en Valais Verte au collège Jean-Marie Mollier. L'établissement compte 400 élèves environ et propose une section sportive ski avec une centaine de skieurs fonds et alpins de tous les secteurs alentours qui participent même à des compétitions sur les pistes toutes proches. Alors que l'été s'installe et les vacances aussi, Pierre-Alexandre et Clément partagent avec nous leurs choix littéraires. U4 Jules et les héros de l'Olympe. Bonjour, bienvenue au collège de Bouège en Valais Verte. Ici, une autre particularité, c'est qu'on enseigne le Savoyard. Oui, le Savoyard, oui. C'est quelque chose qui est rare dans l'académie. Seuls deux collèges permettent aux élèves d'apprendre à la fois la langue et se familiariser avec la culture. Et donc le collège de Saint-Jouard et le collège de Bouège ont la chance de pouvoir profiter de l'enseignement de M. Bron qui a entretenu l'apprentissage de cette langue. Bonjour, je m'appelle Pierre-Alexandre. Je m'appelle Alice Normand, je suis professeure documentaliste. Je vais vous présenter un livre qui s'appelle U4. C'est une série en quatre tomes, mais contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, les livres ne sont pas la suite les uns des autres. En fait, c'est quatre histoires qui se déroulent en parallèle et qu'on peut lire dans l'ordre qu'on veut. Ils racontent l'histoire de quatre adolescents et qui racontent leur histoire jusqu'à Paris pour retourner dans le passé. Car une maladie, U4 justement, a décimé 90% de la population mondiale. Les seuls survivants, ce sont les adolescents âgés de 13 à 18 ans. Trouver la couverture attirante parce qu'on voit un visage qui ne sourit pas. Ce sont des romans qui sont assez angoissants, je dirais. Il y a un petit côté déprimant aussi parce que c'est une vision quand même du futur et de l'humanité qui n'est pas très joyeuse. Et en même temps, il y a aussi quand même de l'espoir puisque ces personnages arrivent toujours à sortir des situations. Ils essayent de reconstruire un monde nouveau. Il est un peu difficile à lire car il y a quelques mots qu'on ne comprend pas mais l'auteur explique les mots. Moi, j'ai eu, je pense, autant de plaisir que les élèves à le lire. J'ai lu ce livre en une semaine et je pense que je le lisais souvent. J'avais un peu de temps libre et je l'avançais bien chaque jour. Quand on lit ce livre, on ressent une envie de continuer sans jamais s'arrêter de le lire. C'est un livre qui est vraiment, je dirais, captivant, assez bouleversant aussi, dérangeant d'un certain côté, mais vraiment qui tient en haleine. Il y a énormément de suspense à toutes les pages, il se passe quelque chose et on a vraiment envie de connaître, de savoir comment les personnages vont s'en sortir. Je suis tombée dessus car un ami m'a proposé de le lire car je lui posais des questions tout le temps sur ça. Je me suis lancée dedans et après je l'ai donné à lire à des amis qui l'ont très bien aimé. C'est un livre que je conseille vraiment tout en mettant les lecteurs en garde, surtout les plus jeunes, sur le fait qu'il y a des passages qui sont quand même assez durs. Ce n'est pas un conte de fées. J'avais envie de lire les autres livres et c'est ce que je fais et après je me suis dit, il faut qu'il y ait une suite, il faut. La saga U4 est un concept littéraire intéressant, innovant et accrocheur. Quatre auteurs pour quatre romans organisés autour de quatre personnages, deux maisons d'édition et un thème commun. L'habileté de la construction de cette saga post-apocalyptique garde le lecteur captivé et l'écriture de chaque auteur assure un renouvellement dans les points de vue de ces dystopies. Carole Trébord est une écrivaine française, auteure de plusieurs ouvrages pour la jeunesse mais aussi à l'origine de pièces de théâtre. Historienne de formation, Carole Trébord a également été réalisatrice de documentaires, notamment pour l'émission Silence, ça pousse sur France 5. Elle a été consacrée par plusieurs récompenses, telles que le prix Saint-Exupéry en 2013. Bonjour, je m'appelle Clément, je suis en 6e à un collège de Bouège. Je suis Véronique Ligerne, je suis professeure de français. Je vais vous présenter les héros de l'Olympe de Récriordal. C'est l'histoire de trois demi-dieux de mythologies différentes, mythologies grecques et romaines. Tout commence, on se réveille avec le héros dans un bus scolaire. Il est entouré d'élèves, mais il a un gros problème, c'est qu'il ne se souvient pas du tout de qui il est et de ce qu'il fait ici. Il ne le reconnaît pas, il ne sait pas où il est. Les autres, eux, par contre, ont l'air de le reconnaître complètement. Ils savent qu'il s'appelle Jason. Léo, son meilleur ami, lui explique qu'il est son meilleur ami. Et Pieper, la belle jeune fille qui est à côté de lui, est sa petite amie. Il va finalement se retrouver dans une colonie, appelée la colonie des 100 mêlés, où on va lui apprendre qu'il est en fait un demi-dieu, c'est-à-dire fils d'une mortelle et d'un dieu. Donc ces trois demi-dieux, Jason, Pieper et Léo, veulent délivrer la déesse Hera, qui est retenue par la déesse Gaïa, qui veut se réveiller pour détruire le monde. Ça va être le début d'aventure et d'une quête. La couverture, je l'ai vraiment bien aimée parce qu'on voit les personnages, on les imagine déjà dans sa tête, mais ça nous donne encore une image plus précise. Tous les adolescents de la cinquième à la troisième et même plus peuvent s'y retrouver. En fait, c'est un livre qui parle de mythologie, c'est-à-dire que l'auteur a eu l'idée assez géniale d'imaginer que ces dieux grecs qui vivaient à l'Antiquité, puisqu'ils sont immortels, vivent encore aujourd'hui. Moi, tous ces livres, mythologie, humour, action, ça fait un mélange assez... C'est super comme mélange. Il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup d'action. Ça, c'est sûr que ce qui leur plaît aussi aux élèves, c'est qu'à chaque fin de chapitre, c'est très bien écrit, c'est à l'américaine, on voit qu'il y a des recettes qui fonctionnent. Il y a toujours un nouveau rebondissement, une question, un doute, un danger qui surgit. Donc on a envie évidemment de lire le chapitre suivant, ce qui fait qu'ils doivent se coucher tard et pas arriver à éteindre la lumière. En tout cas, moi, ça m'a fait ça, parce que ça fonctionne aussi avec les adultes. C'est vrai que c'est vraiment sympathique de se plonger dans cet univers-là. C'est bien fait, vraiment bien fait. J'ai fini les Percy Jackson et je voulais vraiment pas que ça s'arrête, donc j'ai cherché, j'ai trouvé l'héros de l'Olympe. Je pense que ce qui motive essentiellement les élèves, c'est le plaisir de la lecture, c'est voyager ailleurs. J'ai lu ce livre en une semaine, chez moi, quand j'avais un peu de temps libre, donc je lisais ce livre. Ils apprennent tout sur la mythologie et ils retiennent beaucoup mieux que ce qu'on pourrait leur apprendre en cours, je crois, parce qu'ils vivent l'histoire. C'est le XXe siècle et la mythologie mélangée, donc ça fait un bon mélange. Un bouquin à conseiller. Si ça fait rentrer en lecture, c'est déjà des gros livres, mais c'est vrai que justement, les élèves ne regardent pas l'épaisseur du livre, ils lisent quand même, ils sont prêts dedans. Je vous conseille vraiment ce livre pour les vacances, sur votre plage, tranquille. Les héros de l'Olympe est une saga mythologique qui prend place à la suite de l'épopée de Percy Jackson. Même si on retrouve la réécriture des mythes grecs qui a fait le succès de la première franchise, ce cycle parallèle sait se démarquer tout en étant cohérent avec les précédents épisodes. En prenant le risque d'une voix et d'un schéma narratif différent, avec plusieurs personnages principaux, l'auteur réinvente habilement son univers. L'écrivain américain Richard Russell Riordan Jr. est l'auteur de plusieurs sagas de fantasy. Ce textant de 51 ans a publié plus d'une trentaine de livres, certains best-sellers, tant pour les jeunes que pour les adultes, et a reçu de nombreux prix. Après s'être largement consacré à la mythologie grecque et égyptienne, le romancier est actuellement plongé dans une nouvelle série basée sur la mythologie nordique. Fin de saison pour Eclat de Lire, on se retrouve à la rentrée sur Huitements Blancs, et d'ici là, bon été ! Sous-titrage ST' 501